Moi, quand j'arrive dans ce boudoir, je pense immédiatement à Marie-Antoinette. Oui, alors, ce n'est pas vraiment l'époque, mais ce n'est pas grave. C'est vrai qu'en plus, tu n'as pas tort parce que ce boudoir a traditionnellement été appelé « boudoir de Marie-Antoinette » depuis le début du XXe siècle. Et en fait, on lutte un petit peu contre ça en disant « non, 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 ce n'est pas le boudoir de Marie-Antoinette, c'est le boudoir de la comtesse de Toulouse, qui était la femme du comte de Toulouse. » Je te mets un peu en situation. Le comte de Toulouse, c'est le fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan. Il est grand veneur de France, donc il s'occupe de tous les domaines de chasse de France. Et il y a un magnifique domaine de chasse ici. Et c'est des gens qui, au lendemain de la mort de Louis XIV, vont rester proches du pouvoir parce qu'ils sont très proches du roi Louis XV. Et le comte de Toulouse, quand il aménage, il va faire un certain nombre de travaux. Et il va demander la construction de tout cet appartement, de cette pièce jusqu'au bout, qui est un appartement en enfilade, comme on faisait à l'époque. Mais tu verras, en enfilade, pas comme à Versailles, parce que là, on est déjà sous l'époque de Louis XV. Donc c'est des toutes petites pièces qui, les unes après les autres, se succèdent parce que c'est une époque où on a ce sentiment de besoin d'intimité qui se développe. Et alors pourquoi c'est la pièce de sa femme alors ? Alors, le comte de Toulouse était censé faire un mariage officiel avec quelques princesses européennes. Et en fait, il tombe amoureux de Marie-Victoire-Sophie de Noailles, sa future épouse. Il l'épouse en cachette parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas un intérêt grandiose au mariage. Et ensuite, quand son père, le roi Louis XIV, décède, il va révéler qu'il est marié avec elle. Et il va lui offrir tout son amour dans cette résidence à Rombouillet. Et il lui aménage de magnifiques espaces comme cet appartement. Donc là, tu peux voir au niveau des bandeaux, des boiseries qui recouvrent les murs. Tu vois les initiales de Marie-Victoire-Sophie de Noailles. C'est vraiment très délicatement sculpté dans tout l'appartement. C'est vraiment l'appartement de la comtesse de Toulousain qui est construite. Vous êtes à la suite du Nid d'amour ? C'est parti.